Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Avant de commencer, je souhaiterais remercier les derniers patrons qui me soutiennent maintenant. En effet, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'essaye de vivre pleinement de l'Instant des Copos, donc c'est mon activité à 100% aujourd'hui. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, vraiment c'est génial, car vous savez, on ne vit pas d'amour et d'offre à chélasse. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Bref, maintenant, commençons ! Depuis quelques semaines maintenant, je regarde beaucoup sur YouTube des vidéos de restauration d'outils. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, et en plus, ça s'inscrit dans une dynamique, entre guillemets, écologique, c'est-à-dire, on ne jette pas l'outil, on le restaure. Donc du coup, ça évite la surconsommation, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai eu envie de m'y mettre, moi aussi, et comme je vis dans une vieille ferme, je me suis dit qu'il y a forcément une petite merdouille à récupérer que je pourrais restaurer. Ça n'a pas manqué, j'ai trouvé une petite massette qui était toute rouillée dans un état pitoyable. Elle est toujours là, d'ailleurs. Et là, donc, je m'en vais la restaurer et lui refaire un joli manche. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est parti pour faire quelques étincelles. L'essence des compos, c'est parti ! Voici donc l'objet du délit. Alors, je ne pense pas que la masse soit forcément très très vieille, mais en tout cas, elle a été concernée dans de mauvaises conditions. Je commence donc par retirer le reste du manche qui reste dans la masse, et croyez-moi, ce n'était pas une messe à faire. Mais une fois fait, je peux commencer à la nettoyer avec un disque à lamelles. Et c'est donc parti pour faire quelques étincelles. Une fois fait, je peux m'attaquer aux manches que je vais faire en freine. Je commence d'abord par dégauchir mon morceau de bois avant de pouvoir la refendre à la scie en ruban. Une fois le gros de la matière enlevé, je peux enfin la passer à la raboteuse. J'obtiens ici un manche à la bonne dimension, et je peux enfin commencer à dessiner le profit de mon manche. Je commence d'abord par réfléchir à comment je vais caler la masse par rapport aux manches avant de pouvoir dessiner le reste. Il ne me reste plus qu'à tout découper à la scie en ruban. Sous-titrage ST' 501 J'affine ensuite l'arrondi à l'aide d'une blade Avant de faire les finitions à la ponceuse avant de faire les finitions à la ponceuse avant de. Pour la finition, je choisis de teinter entièrement le manche en noir avant de le cirer. Ça sera quand même sacrément classe ! J'en fiche ensuite le manche dans la masse Enfin, j'essaye. Puis je glisse un petit triangle en bois pour que le tout tienne bien en place. Je rajoute un dernier petit coup de tête et un petit peu de cire, et voilà ! J'espère que cette petite réalisation vous aura plu, si c'est le cas quand d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de la scène des copeaux. Salut !